Traditionnellement, je parle pour les apiculteurs d'arbres médicaires. Là, je vais faire une échappée un peu différente, puisque la question ici, c'était pour participer à l'aspect de la biodiversité. Donc, en fait, je vais vous parler d'arbres et de biodiversité. Et alors, j'ai cherché longtemps comment attaquer le sujet avec un titre. Alors, je vous ai mis un titre, c'est un peu anecdotique, mais pas tant que ça. Je l'ai appelé le théâtre des arbres parce qu'en fait, le premier livre d'agriculture en France s'appelait le théâtre des champs. C'est-à-dire, c'est la renaissance. Et ils ont appelé le mot théâtre dans des sens un peu différents de maintenant, mais aussi pour dire que finalement, tout ce qui nous entourait, c'était une scène, c'était une scène, le théâtre de la vie. Et j'ai donc dit, tiens, c'est une bonne idée. Pourquoi le théâtre des arbres ? Parce que, on ne s'en rend pas compte, mais tous les arbres qui nous entourent sont là parce qu'on les a plantés. Il n'y a rien de naturel dans la présence des chaînes, de tout ce qui nous entoure ici. Toute la végétation est une végétation plantée par les générations d'avant. Donc, en fait, nous sommes bien dans un théâtre, un théâtre des arbres. Et ça, je tiens absolument à ce que vous l'avez en tête parce que je vais parler tout à fait arbitrairement de 12 arbres. J'ai mis 12 champions pour le verbe et un joker. J'y allais pris 12, pas au hasard. Vous allez voir pourquoi au fur et à mesure. Mais pour se rappeler en permanence que les arbres qui nous entourent sont là parce qu'on les a voulus, parce qu'ils ont une utilité qui peut être une utilité pour nous, mais aussi pour la nature en général. On est bien dans un théâtre, et le théâtre est en train de changer à vue d'œil et à vue de température. Je crois que c'est là. Alors, en fait, je fais un peu d'histoire de la vie de la botanique qui a commencé parce que c'est quand même important pour la biodiversité. Là, sur notre vieille terre, il y a environ, alors c'est un chiffre qui est souvent cité, 200 millions d'années. Alors, à notre échelle, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, ça fait très longtemps. Il y a eu l'invention de la fleur sur Terre. Alors, ça paraît là aussi un peu bizarre de rappeler ça, mais tout simplement, l'invention de la fleur, c'est quelque chose qui a prodigieusement accéléré la diversité de tout ce qui nous entoure. Une fleur, c'est quelque chose de joli, des étamines, un pistil, la rencontre d'un pollen avec des ovules protégés dans la fleur qui vont donner une graine dans un fruit. Alors, tout ça, voilà, ça s'est résumé. La plupart de toutes les plantes qui nous entourent sont des plantes à fleurs parce que cette création de la fleur a été extraordinairement innovante et surtout prolifique en opportunité offerte à la vie végétale de gagner en pratiquant tous les continents et tous les climats. Alors, ça a eu lieu il y a très longtemps et en même temps que l'invention de la fleur, avant la fleur, je ne l'aurais jamais trouvé, avant la fleur, existaient, bien entendu, des systèmes de croisement entre le pollen et les composomales et les composomales les plus aboutis sur Terre avant la création de la fleur étaient les conifères. Les conifères, ce sont des fruits secs, comme vous avez l'air, la terre de pain, dans lesquelles les graines sont nues et sont libérées lorsque le cône est mûr. Les conifères, c'était le long cheminement de la vie végétale sur Terre qui avait commencé avec des algues en passant par des palmiers, des fougères, etc. pour aboutir aux conifères qui sont les derniers grands évolués avant l'arrivée des plantes à fleur. Imaginez donc une terre, genre forêt des lampes. Pour résumer, des conifères partout. Alors, ça manque un peu de couleur et de diversité même s'il y a beaucoup de pain, ils se ressemblent tous, ils ont une architecture assez simple, etc. L'arrivée de la fleur, on est passé des conifères aux angiospermes, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est l'essentiel des couleurs et de toutes les espèces qui nous ont. Je dis ça parce que ça veut dire que lorsque la fleur est arrivée, existaient des insectes qui mangeaient les pollens des perles et autres, mais surtout existaient des insectes qui commençaient eux aussi à se diversifier. Et l'arrivée de la fleur a elle-même suscité, ou était suscité, puisque les deux phénomènes sont concomitants, par l'arrivée d'insectes pollinisateurs. L'insecte pollinisateur, c'est l'insecte qui a compris que grâce à la fleur, il allait pouvoir mieux vivre et plus facilement vivre. vivre du pollen et vivre du nectar. Et les fleurs réciproquement ont compris qu'en offrant du nectar et du pollen, elles allaient trouver des clients pour assurer la pollinisation. Donc en fait, on a eu en même temps, il y a 200 millions d'années, une convergence d'intérêts entre le monde végétal et le monde humain, par le biais des fleurs et des pollinisateurs, et essentiellement par le biais du pollen. Le pollen, c'est donc le spermatozoïde dans la partie animale, dans la partie animale. Le pollen, c'est donc le vecteur des chromosomes masculins, vecteur qui doit être véhiculé de l'étamine au pistil, et germé sur le pistil. Il doit donc porter les chromosomes et un peu d'énergie, pour descendre tout ce monde dans l'étamine, dans le pistil, et assurer la pollinisation. Donc le grain de pollen, qui est un vecteur tout simple, s'est trouvé intéressé des insectes, et l'évolution a fait que ce grain de pollen s'est sophistiqué pour mieux plaire aux pollinisateurs. et en parallèle, les pollinisateurs se sont sophistiqués pour aller chercher de mieux en mieux le pollen et en assurer le transport. On est passé donc d'une végétation simple, le pollen de pin, vous voyez, quand il pleut, après des épisodes venteux, vous avez des flaques jaunes de pollen de pin partout, les conifères font quantité de pollen, grosse taille, avec des petits ballons, poussés par le vent pour aller loin, et au hasard, au petit bonheur de la chance, tomber sur la partie femelle. Ça, c'est tout ce qui existait avant. La fleur, c'est beaucoup plus sophistiqué. C'est un pollen qui, peu à peu, petit à petit, par le gré des sélections et de la complicité des insectes, va devenir très sophistiqué de façon à avoir, à produire moins de pollen, contrairement au pin, moins de pollen qui va plaire à des insectes de plus en plus sophistiqués et capables de l'amener très précisément là où il faut, au bon moment dans les fleurs. Donc, je vous résume quelque chose qui a pris énormément de temps mais qui s'est avéré extraordinairement efficace en termes d'innovation, de couplage avec des insectes, une 300 000 espèces sur Terre. L'essentiel des plantes qui nous entourent sont des plantes à fleurs. Voilà. Donc, la fête de la biodiversité, je remonte tout ça, c'est bien d'accord, c'est la fête d'une mécanique qui inclut des fleurs, des insectes, et je dirais même le facteur principal du pollen. Tout mon laïus qui va suivre, vous allez voir un fil conducteur, c'est le pollen qui est bien important dans toute cette mécanique qui fait que nous avons autour de nous une nature extrêmement diversifiée et parce que, je vais un peu plus vite, parce que le pollen sert au pollen, pour les pollinisateurs, c'est de ça qui lui, et c'est grâce à lui que le pollen est le plus, circule le plus, mais le pollen sert aussi à quantité d'insectes à un moment ou à un autre de leur vie, même s'ils ne pollinisent pas. Parce que le pollen contient essentiellement des protéines et que beaucoup d'insectes à un moment de leur vie vont chercher de la protéine. Donc, en fait, le pollen est une des entrées, pas que pour les pollinisateurs, une des entrées d'une diversité animale sur Terre qui elle-même sert les oiseaux, les batraciens, les reptiles, etc., etc., toutes les chaînes alimentaires qui dépendent ensuite des insectes. Donc, on a à travers la fleur et le pollen, le catalyseur, le fil déclencheur de la grande diversité qu'il y a sur Terre. Alors, juste une petite photo. Je vais parler souvent des abeilles, des abeilles domestiques, celles qu'on voit le plus. Mais, effectivement, il y a quantité d'insectes pollinisateurs. Les chiffres, c'est assez hallucinant, mais on estime en France qu'il y a environ 900 insectes pollinisateurs abeilles ou apparentés. Je ne vous ai pas tous vus. C'est très varié comme animal. Ça peut ressembler, effectivement, à une abeille en plus petit ou en plus grand. Ça peut ressembler à des bonbons, mais ça peut ressembler à des mouches, etc. Voilà. qu'est-ce que... Là, j'ai fait un peu un bref résumé de notre... Enfin, l'état des lieux de ce qu'on sait de l'évolution de la vie sur Terre. Ce qu'on sait aussi actuellement, c'est que il y a plusieurs problèmes qui pointent. Le premier problème qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement le climat. Le changement climatique est assez abruti ces dernières années. Globalement, on va vers un climat donc plus chaud. Plus chaud, ça veut dire que les températures moyennes augmentent. Un degré, un degré et demi aurait déjà été récupérés en moyenne. Ça veut dire parfois beaucoup plus. et même si on stabilise les envois de carbone dans l'atmosphère, on a vraisemblablement un degré et demi de plus à absorber d'ici la fin du siècle. Alors, on va donc vers un climat plus chaud qui dit plus chaud aussi, dit plus d'évaporation, donc plus sec. Plus chaud, plus sec. Sans parler des modifications de période pluvieuse. Globalement, ça sera plus chaud, plus sec. Et ce plus chaud, plus sec va s'accompagner d'après toutes les statistiques, enfin tous les modèles des météorologues, d'événements climatiques plus fréquents, extrêmes et plus fréquents. Des canicules, des orages, des coups de froid, hors saison, etc. Ça, c'est un peu la mécanique climatique qui nous est annoncée. Dans cette mécanique climatique, le plus évident pour la biodiversité, c'est peut-être le plus impactant, c'est l'avancement des floraisons. Plus il fait chaud, plus les cycles végétaux avancent. On a donc, depuis les années 50, quantifié ça à environ un mois en moyenne d'avancement des floraisons et des vendanges. C'est logique, encore une fois. C'est les sommes de température que reçoivent les végétaux qui conditionnent la floraison, la maturation, etc. Donc, on a avancé les floraisons et on va constater encore qu'elles ont avancé. Je vous ai mis deux exemples de floraisons. La floraison la plus connue, c'est celle de la vigne et en rapport avec la date des vendanges. Mais c'est globalement partout vrai pour tous les grands végétaux. Actuellement, en France, les acacias ont pratiquement terminé, leur floraison sur quelques endroits et les tilleuls commencent ou sont en cours. Les tilleuls, traditionnellement, dans les années 50, on disait dans le sud d'Aquitain que c'était à récolter vers la Saint-Jean, troisième semaine de juin. Maintenant, on est plutôt fermé, pour résumer à peu près. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les floraisons commencent plus tôt. En moyenne, les premières floraisons ont de printemps avancé d'une semaine et les floraisons estivales entre trois semaines et un mois. Donc, on a tout avancé un peu et compacté. On a perdu un mois. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'été va être plus long, si on peut dire ça comme ça, mais ça veut dire que toute notre flore historique, traditionnelle, partout, a raccourci sa présence florale sur les territoires. Quand je vous ai dit que le pollen était important, ça veut dire que si vous avancez vos floraisons d'un mois, eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui va compenser l'avancement des floraisons pour tous les insectes qui dépendent des fleurs ? Traditionnellement, c'était ce qu'on appelle les fleurettes, les ronces, le semi-naturel, les talus, les prévets naturels, etc. Il faut reconnaître qu'il y a toujours des talus qui sont plutôt nettoyés et il y a de moins en moins de prévets naturels en France et surtout, les grands territoires agricoles se sont spécialisés vers moins de fleurs, beaucoup moins de fleurs. Alors ici, là, je vous ai mis en face à droite, c'est la Bretagne actuellement qui continue de labourer ses prévets naturels pour faire du maïs ou du gré gras, donc des graminées sans intérêt médiféens, on va dire, qui font du pollen mais qui n'intéressent pas vraiment les insectes. À gauche, c'est un paysage de vignobles. Les vignobles, c'est pareil, les vignes étaient autrefois extrêmement diversifiées, il y a des arbres flottiers, des haies, etc. De plus en plus, on les a, on va dire, nettoyés, spécialisés et surtout largement dévégétalisés autour. Donc, on a affaire à des paysages où il peut y avoir des fleurs à un moment donné mais pas sur le long terme et on a des fleurs, des grands à coups. Mon Gers natal, on est passé d'une polyculture traditionnelle à des rotations colza, tournesol. Colza, c'est fantastique, il y a plein de fleurs partout et puis quand le colza a fini, il n'y a plus rien. Le tournesol arrive, il y a de tout et puis quand le tournesol est parti, il n'y a plus rien. Donc, alors ça c'est, si on fait de la transhumance pour les habituteurs, pourquoi pas, mais pour les insectes qui sont localement présents, c'est un désastre parce qu'il y a de tout, trop, puis après il n'y a plus rien, puis de tout, trop, puis plus rien. Donc, on a affaire à des paysages et à une généralisation de, je le laisse en anglais parce que ça m'a toujours frappé. Les premiers chercheurs qui ont dit que les abeilles et les insectes disparaissaient, ce sont les anglais et ils l'ont dit dans les années 30 à 40, avant la deuxième guerre mondiale, lorsque l'Angleterre passait de la prairie permanente à la prairie cultivée au régras. C'est eux qui ont inventé le régras. La graminée, c'est extraordinairement prolifique. Une graminée, ça fait du pollen qui flotte au vent mais qui intéresse personne. Le maïs, c'est à peu près pareil. Si vous nourrissez des abeilles avec du pollen de maïs, sur du coup, elles ne vont pas aller jusqu'au bout de l'hiver. Donc, en fait, on a des paysages de l'acoflavor qui manquent de fleurs. Donc, je me résume. Si nous avons la grande diversité que l'on connaît sur notre magnifique pays, c'est parce que il y a très longtemps on a été inventer les fleurs et le couplage fleurs-pollinisateurs et autres enseignes. Et si ça dérape actuellement, c'est parce que on a des paysages où on a fait des trous dans la raquette en matière de fleurs et on a un climat qui compacte les fleurs. Donc, on va tout simplement vers des paysages où on va manquer de fleurs. Je dis en riant mais c'est ça qu'il faut que vous... Le problème du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la transition c'est un problème simple, c'est un problème de fleurissement de nos paysages. S'il n'y a pas de fleurs, il y aura moins de biodiversité et ça peut être brutal. J'espère ne pas vous avoir trop d'idées banalités. Alors, mais ce manque de fleurs, c'est quoi ? Ce manque de fleurs pour les insectes, c'est principalement les fleurs, il y a deux choses qui intéressent ces insectes. il y a le nectar et le pollen. Le nectar, c'est le sucre. Le sucre, c'est le miel, c'est l'énergie. En général, tout va bien, ça passe. Et les nectares des fleurs se combinent facilement, c'est divers sucres et les abeilles et autres insectes s'en sortent bien. Le pollen, c'est l'autre richesse des fleurs, le pollen, c'est plus compliqué. Le pollen, c'est quelque chose qui est fait par le végétal pour être extrêmement petit, extrêmement léger et extrêmement efficace d'une durée de vie assez courte qui doit amener de l'ADN, donc des chromosomes, des protéines, mais qui doit aussi germer, survivre un certain temps pour perforer le pistil et aller assurer la fécondation. Donc le pollen est construit pour contenir des protéines, des lipides, qui sont des sucres transformés en graisse et d'autres éléments, des vitamines, etc. Donc le pollen s'avère concentré, extraordinaire, en matière d'éléments rares pour les aminés. Le principal élément rare, c'est l'azote, ce sont les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les briques qui font les protéines. Sur Terre, les protéines, l'azote, on le voit bien, y compris dans notre alimentation, c'est ce qu'il y a de plus, les protéines, c'est ce qu'il y a de plus cher, de plus rare et peut-être de plus fragile aussi. Donc les acides aminés des pollens sont quelque chose d'essentiel et on s'est aperçu très vite que les pollens n'étaient pas tous identiques et que surtout aucun pollen ne comprenait la totalité des acides aminés indispensable à la vie. Aucun animal sophistiqué sur Terre ne synthétise ces acides aminés. On les prend tous à l'extérieur. Et une des entrées, sinon la principale, c'est le pollen. Par le pied, les arbres, etc. et on s'est rendu compte dans les années 70 à peu près, assez régulièrement, on s'apercevait que des alimentations en pollen spécialisées, trop monotones, ne fournissaient pas la qualité suffisante pour la vie des abeilles. Petit à petit, on s'est aperçu que les acides aminés étaient tous différents selon les pollens et que finalement, à un moment donné, pour assurer une qualité alimentaire aux insectes que vous avez, il fallait au moins trois pollens disponibles à un moment donné. Je vous l'ai mis en haut à gauche, c'est un peu une façon de se rappeler. Cinq fruits et légumes, c'est ce qu'on nous dit à nous, les diététiciens, pour la qualité de notre alimentation. Trois pollens. Voilà. La diététique des insectes, des abeilles, c'est trois pollens, et les insectes en général, c'est ça. Il faut trois pollens pour être sûr qu'elles vont avoir les acides aminés indispensables à leur vie. Ça, c'est ce qu'on a su dans les années 70. Alors, en continuant, les chercheurs ont approfondi un peu plus les mécanismes de santé des insectes et des abeilles. Alors, on s'est rendu compte que lorsque les abeilles récupèrent du pollen et du nectar, leur stock, leur réserve corporelle se fait sous forme d'une association entre les sucres sous forme de graisse, les lipides et les protéines embarquées dans une même molécule qui s'appelle une hypoprotéine, la vitélogénie. Je le mets là parce qu'on s'est rendu compte que c'était la réserve corporelle en graisse et en protéines, mais que... Donc, il fallait qu'elles soient importantes pour qu'elles survivent. Les abeilles, pas seulement les abeilles domestiques, toutes les abeilles et tous les insectes pollinisateurs ont la même réserve sous forme de vitélogénie. Et on a commencé à se rendre compte aussi que pour survivre à l'hiver, que ce soit les abeilles domestiques qui passent l'hiver dans la ruche bien groupée à se réchauffer ou les abeilles dites sauvages ou d'autres insectes dont on ne garde en vie l'hiver que les fondatrices, celles qui doivent passer l'hiver doivent avoir des réserves corporelles suffisantes pour attendre le printemps en bonne santé. Et alors là, on a commencé à réfléchir essentiellement avec des abeilles domestiques et depuis peu avec des abeilles sauvages et on s'est rendu compte et c'est assez important que si on voulait que les abeilles passent l'hiver, il fallait qu'elles aient de fortes réserves en vitélogénie, donc en hypoprotéines. Et ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que des colonies d'abeilles bien nourries, 80% de survie et des colonies moyennement nourries, 60% de survie. Donc le simple facteur alimentaire pour les abeilles domestiques, 30% de pertes en joues. Donc, le pollen, la qualité des pollen, la disponibilité des pollen pour faire la vitélogénie avant l'hiver devient très importante. Je reviens dans mes discussions après. Les abeilles commencent et tous les insectes qui vont passer l'hiver commencent à stocker la lipoprotéine pour passer l'hiver à partir du mois de septembre. C'est l'alimentation en protéines de septembre qui conditionne la survie des colonies. Donc, des mois de septembre au foireux sans fleurs, tranquille, on aura beaucoup moins d'availes et d'insectes à la sortie. La dernière chose dont je suis un peu long mais c'est important parce qu'on voit bien, j'insiste de plus en plus là-dessus, la dernière chose qu'on a appris il y a très peu de temps, c'est qu'on s'est rendu compte que des abeilles et autres insectes qui étaient bien dotés en vitélogénie supportaient mieux les épandages de pesticides que ceux qui étaient mal donnés. Bon, ça, vous allez me dire, c'est évident, pour bien être bien portants et bien nourris, chaque fois qu'il y a un stress. Mais le fait de l'avoir prouvé, c'est-à-dire que les recherches de l'UNRAR ont prouvé que si on mettait des abeilles bien nourries sous des sulfatages agricoles intempestifs, elles avaient plus de chances de se détoxifier, ça ne dédouane pas les pesticides, mais de se détoxifier que si elles étaient mal nantes. Alors ça, et alors le dernier papier qui est sorti en janvier cette année, c'est pour montrer que ce qui est vrai pour les abeilles domestiques est aussi vrai pour les abeilles sauvages. Ça, ça ouvre une perspective extraordinaire. On savait aussi que la résistance au varroa, qui est un des parasites les plus agressifs actuel sur les abeilles, la résistance au varroa était liée aussi à la capacité des organismes des abeilles à se faire parasiter, donc à avoir un bon taux de huitième juillet. Conclusion de tout ça, c'est le pollen, c'est le pollen qui conditionne la santé des abeilles domestiques, sauvages et de quantité d'insectes. La diversité, la quantité et la continuité de l'offre en pollen, ça devient le facteur. Donc, on a cherché, on a toujours dit qu'il y a des cocktails de marins, des pesticides, des virus, conclusions de tout ça et ça, encore une fois, c'est très récent et j'insiste beaucoup parce que pour l'instant, ça ne déborde pas du milieu des apiculteurs mais je crois que ça va s'étendre dans tous les insectes. On va s'apercevoir que la clé de la survie des insectes et donc de la grande diversité qui nous intéresse, qui devrait nous intéresser à l'avenir, ça reste le pollen. Ça sera le pollen. C'est pour ça que je vous l'ai mis là et je rappelais aussi dans cette diapositive qu'il n'y a pas que les aveilles qui mangent du pollen. Encore une fois, c'est pratiquement tous les insectes à un moment ou un autre de leur vie, soit adultes, soit jeunes, soit sous forme de... Même les araignées ramassent du pollen dans leur poil et le mentent. C'est réellement une entrée sous-estimée de protéines. Les aveugle-lupières savent bien que le facteur limitant pour avoir des rendements c'est de mettre de l'ammonitrate dans les sols s'il n'y en a pas, il y a moins de rendements. Pour la biodiversité animale, d'abord les insectes puis tous ceux qui en dépendent, le facteur limitant, c'est le pollen. C'était un peu long mais je veux que ça reste bien marqué dans les esprits. À un moment, on parle de transition écologique et de tout tas de plantations, de machins, de trucs. Moi, je veux tout ce qu'on veut. La seule chose que je demande, c'est que dans tout ce qui doit être entrepris, on pense simplement, simplement au floraison continue et des pollen différents toute l'année. Voilà, c'est très simple. Donc, mon théâtre, mon théâtre des arbres pour le Béarn, c'est ce que je vais vous raconter, c'est que si on est malin, on peut mettre des fleurs avec des arbres et des arbustes partout, toute l'année. Dans le Béarn, bien entendu, puisque je suis venu vous le raconter pour le Béarn. Alors, je vais parler essentiellement d'arbres et d'arbustes tout simplement parce que dans le défi climatique, et je vous l'ai dit rapidement, il va faire plus chaud, il va faire plus sec. Ce qui résiste le mieux au chaud et au sec, ce sont les plantes qui s'enracinent et qui ont des réserves corporelles. Aller loin dans le sol, c'est garantir plus d'eau et avoir du bois et quelque chose autour du bois, c'est des réserves corporelles, végétales, qui permettent à des arbustes de supporter plus qu'une végétation d'herbes et de fleurs de jardin. Donc, je parle essentiellement de ça parce que pour moi, c'est l'infrastructure qu'on doit mettre en place. J'ai choisi un déroulé 12 arbres, 12 mois. Et je commence en février, c'est purement arbitraire, je commence en février parce que en février, c'est en général le mois où la vie des insectes reprend. Les plus vaillants sortent à ce mois-là. Les plus vaillants, c'est les abeilles et les bourbons, pour arriver les autres en Suisse. Mais février, c'est donc le début où les populations d'insectes sortent de l'hiver et vont se dégourder un peu et puis commencer à chercher de quoi manger. Alors, il y a quantité de... Mais le champion pour le délard et pour une grande partie de la France restent les sols et les osiers. C'est la même famille, osiers et sols. Osiers, c'est les sols petits. C'est les sols dont on peut plier les branches, faire des paniers, etc. Alors, il commence en février et il y a une telle variété dans cette grande famille qui... Là, c'est un sol marceau, un volche. Là, c'est un sol, je ne sais plus quel, cendré, je ne sais pas quoi. C'est une grande famille de sols. En plus, ils s'hybrident entre eux, c'est très compliqué. Mais globalement, les sols et les osiers que l'on a sur le territoire français, on peut avoir des fleurs de février jusqu'à août selon les espèces et les variétés. C'est les plus précoces, mais ça peut être aussi une famille qui permet d'aller très loin. Alors, si je le mets là, c'est un, leur précocité. Dans mon théâtre des arbres, je vais vous parler façon marketing. Ceux qui sont là, il pourrait y en avoir d'autres, mais ceux dont je parle, ils ont au moins trois raisons d'être là. En bon, marketing, si vous voulez acheter quelque chose, il faut que ça ait trois utilités. C'est ce qu'on m'avait après. Donc, les osiers, ils ont trois utilités. Ils sont précoces, ils résistent réellement à compter, y compris les paires de sécheresse, même s'ils ne sont pas épisodes. Mais surtout, ils valorisent des terres humides. On en a tous en Béarnie et ailleurs à faire. Et alors, dernier point, ce sont des fleurs extraordinaires. Vous avez une abelle et une approche. Alors, c'est un épi, un chaton. Là, c'est un chaton mâle, donc la veille qui arrive, elle va récupérer du poulet. Les sols sont des sexes séparés, c'est-à-dire que vous avez des osiers mâles et des osiers femelles, des sols mâles et des sols femelles. Curieusement, les sols mâles et les sols femelles ont tous les deux du nectar. En bonne tradition, d'une fleur, le nectar est planqué au fond de la fleur pour obliger le pollinisateur qui cherche du nectar à se couvrir de pollen à l'issue de son plein gré à aller chercher du nectar qui est au fond de la fleur. Le sol, lui, il ne fait pas parmi les fournisseurs de pollen en quantité, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est un des meilleurs fournisseurs de pollen. La seule contrainte, entre guillemets, c'est qu'il fleurit dans les mauvaises époques, entre guillemets, où il peut y avoir des coups de froid, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, mais globalement, c'est assez solide et surtout, voilà, c'est surtout facile à mettre à l'eau. Si vous avez des coins humides, il faut mettre des sols et des oeillers, on fait des petits arranges de l'état, comme ça, et celui que j'ai mis en photo, c'est une curiosité, c'est le sol à feuilles d'avendier, donc une feuille assez longue et pointue, qui fleurit, on l'appelle aussi Saint-Père-Flores, ça veut dire qui fleurit de mars à septembre. Un osier qui fleurit un peu de mars à septembre. tout le temps. Là, j'ai pillé le mien pour vous montrer. Il fait donc des chatons, on est en plein été, celui-là, c'est dans le Gers, et au mois d'août, fin août, et donc, il y a encore des abeilles qui vont chercher sur cet osier-là du pollen. Donc, un végétal tranquille, facile à mettre en oeuvre et très, très, très bon de très, très bon pollen en qualité et en quantité. Alors, on avance un peu. mars. Alors, mars, la végétation, plus généralement, tout a commencé. Le plus spectaculaire en matière de fournisseurs de pollen, à ce moment-là, c'est sur le noisotier. Là, vous avez la fleur mâle d'un chaton, très long, et la fleur femelle, on le voit mal sur la photo, vous voyez, la pointe, c'est une toute petite étamine, piscine, pardon, rouge. Oh là, on le voit, on le devine. La fleur femelle est très, très modeste. Alors, le noisotier, lui, il compte sur le vent, il compte sur le vent, pour sa fécondation, principalement, c'est pour ça qu'il y a des fleurs qui pendent et qui balance avec le vent en espérant que son pollen va s'éballer partout. Les pollisateurs le trouvent très intéressant parce que ce pollen, même s'il est fait pour être transporté par le vent, est très intéressant en qualité de protéines. Donc, en fait, les abeilles et autres insectes y vont. S'il est là aussi, et j'aime bien raconter cette chose-là, c'est que c'est un des premiers arbres à être remontés sur notre territoire. Je reviens plus en arrière. Les glaciations avaient pratiquement éliminé tous les arbres de notre territoire à quelques exceptions près. Soit il y avait des glaces partout, soit dans le sud, il devait y avoir surtout une steppe gelée, une toundra. Donc, plus aucun arbre. Lorsque les dernières graisses sont parties il y a 14 000 ans, petit à petit, l'herbe est remontée, une steppe plus vervoyante, on va dire ça ou tout ça. Et les premiers arbres aussi ont pu remonter. Parmi les premiers arbres, les moins frileux ont été les conifères, les pas. Les pas ont remonté, pas et certains ont remonté largement, et on les trouve encore plus au nord maintenant. Donc, remonté sur le territoire, et parmi les premiers feuillus, feuillus, donc non conifères à être remontés, il y avait les sols dont je vous ai parlé sur l'osier juste avant, et surtout le noisetier. Alors, le noisetier est le premier réintroduit naturellement après l'églaciation pour deux raisons. Le noisetier, il a des noisettes. Donc, les noisettes, c'est porté par des animaux qui ont tendance à m'oublier une partie de ce qu'ils ont mis en stock quelque part. Donc, il est déplacé assez vite. Donc, les pas, les noisetiers sous les pas, déplacés par les animaux, avec une deuxième caractéristique du noisetier, c'est sa capacité à vivre à l'ombre. Vous voyez, je vous ai mis une photo. Le noisetier, on peut le mener pour faire des noisettes en plein champ avec de l'irrigation, mais sa vie naturelle, c'est un arbre de sous-bois. Donc, il était sous les pas et à l'ombre, il a pu s'y mettre. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est très intéressant, c'est que sous les pas, les aiguilles de pin se décomposent lentement et n'assurent pas une vie du sol très intéressante. La vie des sols après les glaciations a été enrichie par le noisetier. Donc, le noisetier sous le pas fait des feuilles qui se décomposent plus vite, désacidifie le sol des pas, sous les pas et les sapins, pardon, et permet à d'autres arbres qui supportent mal l'acidité de s'installer. Donc, les pas, les noisetiers et après les noisetiers, les chênes. c'est une histoire qui est véridique, qui est constatée encore maintenant dans le nord de l'Europe, dans les forêts de sapins qui reculent avec le réchauffement, les noisetiers permettent un changement de humus du sol et l'arrivée d'arbres plus sophistiques. Et dans les langues aussi. Et dans les langues aussi. La langue des Asies. Merci. Donc, en fait, si je voulais minuit, c'est parce que c'est à la fois un champion à faire des belles fleurs au mois de mars, mais c'est aussi un pionnier en ce sens qu'il a amené la diversité dans un paysage qui avait été arrasé par les glacations et repris en main par les conifères. Donc, un champion... Alors... Sur le noisetier, est-ce que il y a une différence entre le noisetier sauvage et le noisetier de consommation ? Non, non. Alors, ça, c'est le port ça, c'est le port normal du noisetier sauvage. C'est-à-dire... C'est plus un arbuste multi-tige. Celui qu'on cultive, il est cultivé comme un petit arbre sur une tige. Et alors, soit c'est des variétés qui n'ont pas la propension à taler comme ça, soit ce sont des noisetiers greffés sur des portes greffes de noisetiers qui vont moins de rajeuner et donc permettre la formation en arbre. Mais c'est les mêmes. Le problème de collègue sera aussi important. Oui, oui, voilà. Et alors, justement, l'inconvénient, le temps change, le noisetier, c'est un climat frais de l'ombre, etc. C'est son idéal. Soit on le cultive en plein champ et alors il faut l'arroser. Soit, et c'est là que je voulais en venir avec cette photo, dans la famille des noisetiers, pour le béam de 2050 et plus, on peut jouer aussi avec des noisetiers un arbre. Il y en a un qui vient du Caucase, Corinus Coyuma. C'est le noisetier Turquie, Grèce, tout le Caucase. C'est le noisetier. Vous voyez la taille de... C'est un noisetier. Sa feuille et sa noisette dans la gorge. Corinus Coyuma. Son avantage à lui, c'est d'avoir les mêmes caractéristiques écologiques que le précédent, mais d'être un arbre d'un pays chaud et sec. Je lui dis quand même, il y a un petit inconvénient, il fait des noisettes qu'il faut casser au marteau. C'est un Turc. Alors, il faut taper dessus. Mais, il est très intéressant parce qu'il est réellement adapté au chaud et au sec. il fait ses preuves en milieu champêtre, hélas, mais en milieu urbain, dans des rues sèches, bien en solide et tout, parce qu'il pousse haut, droit, il a du feuille, il est toujours en... il a un bon pot. Même s'il est dominé, il pousse droit. C'est assez curieux comme... Et alors, pour revenir dans la question, madame, il a été utilisé pendant un certain temps comme porte-greffe de noisetier à fruits. Le problème de porte-greffe costaud comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, par rapport à l'arbuste qu'on met dessus, il y avait un problème. Voilà. Donc, j'avance. J'avance un peu. Ah, mais... Alors, vous voyez, là, on commence déjà à avoir... Alors là, l'éventail d'arbres qu'on peut mettre à disposition des insectes est beaucoup plus vaste. Je vous propose celui-là. Alors, la famille des érables est très vaste. C'est une des familles d'arbres les plus polymifères qu'on peut imaginer. Alors, il y a quantité d'érables... Donc, par contre, il n'y en a qu'un qui a à la fois ce que je cherche, c'est-à-dire une forte production de pollen et de netta et une certaine précocité tout en résistant à la sécheresse et à la chaleur. Alors, cet érable, il est modestement français dans quelques points de Haute-Provence et pas des Alpes, mais il est surtout italien et espagnol. Alors, son nom, c'est l'érable opale. Alors, parfois, vous l'avez, érable de Naples, il y a quantité de noms. Bon, l'érable opale, il est plutôt méditerranéen alors qu'il était, avant les glaciations, il était partout chez nous. Il est remonté simplement du côté italien bas des Alpes, mais on le trouve, on peut en mettre partout, effectivement, on le trouve assez facilement maintenant en pépinière et on peut le greffer sur d'autres érables. Quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est que, à part d'être de milieu chaud et sec, il est très précoce, c'est le plus précoce des érables et surtout, il met ses fleurs avant les feuilles. Tous les érables mettent les feuilles et les fleurs en même temps. Ça gâche un peu le côté esthétique, on va dire ça. Celui-là, vous voyez, les fleurs, en brouille, là, c'est une aussi, c'est une abeille sorel qui a curieusement des poêles, vous le voyez, sous le ventre. Elle ramasse le poulet et elle le stocke dans ses poils sous le ventre. Les abeilles le stocke, le récupère sur tous les poils du corps et le mettent en pelote sur leur palme. Celle-là, c'est sur le ventre. Alors, moi, l'avril, il y a déjà beaucoup d'insectes très réveillés. Voilà, les rambres de palme, quand il est fleuri, ça donne ça. pas de feuilles que du jaune. C'est un... La photo n'est pas... Mais c'est réellement extraordinaire, sachant, encore une fois, qu'il est adepte de chaud et de sec. Est-ce qu'il peut être sur des sols sableux ? Écoutez, il est... Je pense qu'il est adaptable. Il est plutôt sur sol calcaire dans ses zones d'origine, mais je pense que là, c'est un sol mi... mi... Mauvais calcaire, limonocalcaire du bassin parisien. Donc, je dirais, oui, on doit pouvoir le faire. Il ne faut pas que l'eau stagne, ça, ça doit être sans problème. Pas de stagnation d'eau. Les érables, ce n'est pas des arbres à avoir les pieds en eau. Mais sinon, il me semble qu'il est assez souple. Et... Bon, là, il est en boule, il est tout seul, mais mené en espace forestier, il monte assez haut. Donc, on est sur une option, là, de flore méditerranéenne qu'on peut faire remonter grâce à... à la chaleur et autres. mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est... Bon, en général, le mois de mai, on se... les apiculteurs n'ont plus à se casser la tête. Il y a largement à manger. Il y a plus de fleurs que d'abeilles et d'autres insectes. En général. Donc, je vous propose quand même quelque chose d'assez curieux pour cette époque-là et très intéressant pour la biodiversité à plusieurs titres. Alors, c'est l'arbre de Judée. Arbre de Judée. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi il l'appelle comme ça, parce que, en fait, il est militerranéen. Il est localement sur nos côtes militerranéennes depuis toujours. Et alors, progressivement, il est monté sur le territoire, mais pas partout. Il a une curiosité. des floraisons, vous avez l'essentiel des variétés que l'on diffuse. Ce sont des variétés en floraison rose, mais il y en a aussi en floraison blanche. Il est de la famille des légumineuses. Donc, légumineuses, c'est l'arbre le plus connu, c'est l'acacia. Vous voyez la fleur un peu avec une forme, une carène et puis une boile dessus. Une fleur assez sophistiquée, très jolie. les trèfles, les luzernes, c'est une famille qui a des jolies fleurs et qui fixe l'azote. Lorsque un arbre comme celui-là, l'arbre de Judée, tout comme les acacia autres, dans son espace, grâce à ses racines, il fixe l'azote atmosphérique et en restitue une partie à travers les racines mortes, les feuilles mortes, etc., à son environnement. Donc, c'est un arbre qui enrichit le milieu dans lequel on le met. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc un pollen de grande qualité. Et alors, une autre curiosité parce qu'il y en a très peu dans notre flore tempérée. Vous voyez là-haut, les fleurs apparaissent sur le bois. C'est assez... Dans les familles tropicales, il y a le plus connu, c'est les cacaoyers, le cacao, qui fait ses fleurs sur le tronc et donc les fruits, les cabosses, les cabosses, merci, les cabosses sont sur le tronc. Là, ça va être assez gousse sur le tronc. C'est assez unique chez nous, pour ne pas dire unique. Là, en bas, vous avez une abeille un an proche sur un bois de mâle dans la vie. Et la petite fleur, la fleur est très jolie. La feuille, la feuille, elle est très jolie. Elle est arrondie avec une chambre. très particulière. Eu aussi, c'est pareil. On le cantonne dans les jardins, alors qu'il est tout à fait adapté à des conditions de champêtre rudes. Il y a la sécheresse et la chaleur. Et encore une fois, bon, esthétique, c'est sûr, mais encore une fois, très, très, très bon. Très bon pollinisateur. Très bon pollinateur. Voilà. J'avance toujours un peu. Jeun, le tiré. Alors, pourquoi le tiré ? Eh bien, la force du tiré, c'est sa feuille, pour la biodiversité. S'il y a un arbre qui a des feuilles mangées par quantité d'insectes, c'est bien le tiré. Alors, les chiffres sont assez étonnants. Il y a 90 insectes qui boulotent les feuilles de tiré. C'est un arbre. La réponse, elle est simple, c'est que la feuille du tiré, elle est tendre. D'ailleurs, effectivement, si vous voulez faire de la salade de tilleul, ne vous gênez pas. Prenez les feuilles de tilleul le plus tôt possible en saison et faites des salades. Alors, c'est vrai que pour les insectes, c'est une mine, ça va jusqu'aux insectes qui piquent pour faire le niais-là. Lorsque vous garez votre voiture sous un tilleul certains jours d'été, votre voiture, elle devient, elle est sale, tout colle. Et c'est encore une fois, des insectes qui vont profiter de la sève, piquer les feuilles de tilleul. Alors, ces foutus insectes qui piquent les feuilles cherchent du sucre mais aussi des protéines. Et comme dans la sève, au niveau des feuilles, il y a trop de sucre par rapport à la protéine, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils recrachent tout le sucre. Ils ne recrachent pas, ils rejettent tout le sucre à l'excès pour ne garder que les protéines. Ce qui fait que votre voiture dessous, elle récupère tout le sucre qu'ils ont dû ingérer pour avoir leur ration de protéines à l'excès. À l'excès de sucre. Alors, je le mets là, le tilleul, parce que, outre sa feuille qui est intéressante, ce qui est intéressant pour les insectes, c'est bien entendu le pollen et le nectar. Alors, question nectar, c'est un des champions qu'on a en quantité à l'hectare et en pollen aussi. C'est réellement un champion. Le seul inconvénient du tilleul, je vous l'ai dit avant, c'est que sa floraison avance de plus en plus. C'est dans certains coins, même fin mai, c'est parfois, c'est terminé. Alors, j'en parle quand même parce que, encore une fois, dans les tilleuls, ceux qu'on a noyéron, en France, les petites feuilles, les grandes feuilles et l'orlandais, fleurissent à quelque chose de près en 15 jours, 3 semaines. Et alors, la diversité des tilleuls qui existe ailleurs en particulier à l'Asie, c'est que, si on veut prolonger les avantages du tilleul dans nos paysages, on peut jouer avec au moins deux tilleuls asiatiques que je vous ai mis ici. Le tilleul japonais, qui est un tilleul dont les fleurs sont ici, en bas à droite. Alors, il ressemble au l'autre, à la feuille et à la fleur, avec une nuance que vous allez voir ici. il y a énormément de fleurs par brêté. Les nôtres, ils ont 4, 5 fleurs de ce bout-là, sur chaque brêté. Là, on est sur 20 à 40 fleurs. C'est le tilleul qui a le plus de fleurs, le tilleul japonais. Il sent fort, il sent très bon et il est plutôt en juillet. Le japonais permet d'avoir des floraisons plus tardives que les vins. Alors, le plus tardif, c'est celui qui est en haut et à gauche, c'est le tilleul de Henri, Henri Hanna. C'est un tilleul chinois, celui-là, qui fleurit ou très tardif. C'est le plus tardif des tilleuls. Un avantage, alors, la feuille, c'est toujours pareil, les mêmes avantages pour la biodiversité, des feuilles de temps, on l'offre, mais une floraison, qui, pour le coup, est différente. Vous voyez, il a très nombre de fleurs, mais au lieu de fleurir d'un seul coup, comme le japonais, on fleurit, on a un tilleul qui fleurit de façon très étagée, très longue. Sur la photo, vous voyez, il y a des fleurs en bouton, fermées, d'autres qui sont ouvertes et d'autres qui sont finées. Donc, lui, le japonais, tout s'ouvre comme le nôtre et il finit. Le chinois, c'est plus étagé. Il va faire en trois semaines à peu près de floraison étalées. Donc, avec ces deux tilleuls, et ces deux tilleuls sont tout à fait intéressants parce qu'ils ont les mêmes exigences à régler que notre tilleul classique usuel. Donc, on peut jouer sur une plus longue période de fourniture pour l'aide d'hectare. juillet. Alors, juillet, le mot de juillet, dans la tradition de notre flore, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres qui fleurissent en juillet. Je vous refais toujours le même parallèle. Les glaciations font tout la nuit chez nous. Ceux qui ont pu remonter, c'était ceux qui, les arbres et arbustes qui s'étaient planqués le long de la Méditerranée, les chèves, je vous ai parlé des iraves, etc. Ceux-là, quand les glaces sont partis, ils sont remontés soit tout seuls, soit avec des animaux, soit ensuite avec des hommes. Il est très vraisemblable que les premiers revenus après l'internation, les chasseurs néolithiques et autres, amenaient avec eux des graines d'arbres qui les intéressaient. Ça, on est quasiment sûr du coup, c'est-à-dire qu'ils chassaient et puis quand même ils disaient tiens, on va essayer d'enrichir ici avec telle... On a des preuves, par exemple, sur les paparasols. Les paparasols étaient ramenés de quelques îles italiennes par les chasseurs bêcheurs du néolithique qui voulaient manger lorsqu'ils allaient chasser par ici, qui voulaient manger des pignes de pain, des trés savons. Donc, ils ont amené avec eux des graines de pain qu'ils ont plantées et réintroduit les paparasols. De même, pour les chênes dits comestibles, certains chênes ont des glands doux que l'on peut griller comme les châtaignes et manger. Les bélotes, il y en a beaucoup à l'Espagne et au Portugal. Quelques populations de chênes comestibles existent toujours du côté de Marseille et dans le Var et visiblement, elles ont été amenées par les chasseurs qui amenaient avec eux des glands. Ils disaient, tiens, on va mettre des glands de chênes qui se mangent mieux que les autres qui sont trop botaniques. Ils faisaient des vergers, entre guillemets, de ce qui pouvait les intéresser. Donc petit à petit, on a fait remonter toute une flore qui avait été encore une fois laminée par les glacations. Ceci dit, l'Europe a beaucoup perdu dans les dernières glacations par rapport à ses nombreuses familles végétales. Et toutes les familles végétales qu'on a pu réintroduire du sud vers chez nous sont restées quand même liées à des climats tempérés, frais. Tous nos arbres fleurissent tôt, avant juillet, tout simplement parce qu'ils doivent faire leurs fruits avant la mauvaise saison. Ça ne sert à rien de fleurir tard si vous voulez développer des fruits qui vont arriver en plein hiver et qui n'auront aucune chance de servir à la reproduction. Donc la flore rédictuelle qui est revenue est une flore qui avait pris le pli de fleurir tôt. à l'Asie et à l'Amérique comme les conditions des glaciations n'ont pas été les mêmes la végétation n'a pas été aussi détruite et laminée. Aux Etats-Unis enfin au Canada Nord-Amérique les glaces descendent la végétation a pu descendre jusqu'au Mexique et remonter ensuite sans beaucoup de pertes ou sans quasiment de pertes. Ce sont des magnolias on avait des magnolias en Europe ils sont restés aux Etats-Unis nous on les a perdus pendant la glaciation etc. Quantité de familles que nous avions ont disparu pendant la glaciation alors que à l'Amérique du Nord elles ont pu descendre et remonter et en Asie pareil. En Asie le continent chinois la masse chinoise vous voyez très bien vous avez une certaine continuité géographique entre le Nord et Pékin vous imaginez les glaces aller jusqu'au milieu et tout le reste était le reste et toute la végétation qui avait pu descendre et qui a ensuite remonté après les glaces donc ces végétations tempérées comme chez nous ont gardé des espèces qui fleurissent tard parce que elles n'ont jamais eu la contrainte que nous avons eu jusqu'à maintenant d'avoir des hivers qui remettent tous les compteurs à zéro pour certains végétations donc du coup les arbres qui fleurissent à l'été juillet viennent de flots tempérés d'ailleurs qui n'ont pas été détruits par les glaciations le premier dont je vous parle c'est le savonnier de Côte-Rotterrière alors lui c'est un chinois du Nord de Pékin donc climat très froid très chaud très froid très chaud continental très sec parfois qui fleurit en juillet alors c'est très c'est un effet il est maintenant assez commun dans les villes dans les parcs un petit arbre qui fleurit jaune avec de belles fleurs des épis qui sont extérieures à la masse de l'arbre on le voit ici les fleurs sont relativement en grande grappe relativement petites et lorsque les fleurs sont mignons c'est très curieux les pétales sont jetés à l'arrière et les étalines se bordent de points colorés donc comme si la fleur balisait pour les insectes l'endroit où il faut aller chercher le nectar et le poulet donc voilà lui il fleurit en juillet en fait dans cette famille dans cette famille de de salonniers des fleurs on observe on observe qu'il y a des floraisons qui commencent en juillet d'autres jusqu'au mois d'octobre selon les populations d'arbres venus de Chine donc de graines qu'on a pu amener et semer ici on a des origines et on va appeler ça des cultivars des variétés très à floraison très décalées jusqu'au mois d'octobre alors là vous avez le fruit la graine noire dans une enveloppe assez genre lanterne papier chinois c'est la signature de cet arbre la signature c'est quand même ces grands jupis jaunes colorés alors celui-là c'est un un le pipi natin qui fleurit en octobre en octobre chez nous quand vous avez un arbre comme ça couvert de fleurs jaunes au milieu de de rien c'est assez spectaculaire je vous assure c'est très spectaculaire les abeilles et autres insectes qui vont c'est quelque chose d'assez étonnant alors c'est vrai que chez nous ça a beau s'être réchauffé le cumin celui-là c'est le mien il fait des fleurs mais il n'a jamais fait de fruits jusqu'au bout quand on fleurit en octobre il arrive novembre décembre bon en général ça ne l'est pas comme ça celui-là c'est celui qui a fleurit en juillet et août et qui va arriver à son terme celui-là à l'octobre il n'aura jamais de fruits noirs il reste vert et ne réchauffement le réchauffement n'est pas encore assez virulent mais ça va venir cette famille c'est donc quelque chose de sous-estimé pas encore travaillé par les pépines et c'est bien dommage et par les sélectionneurs parce qu'il y a encore une fois une très très grande diversité dont on peut jouer je voulais rajouter quelque chose il est cet arbre c'est assez extraordinaire les graines plaisent énormément ce qui fait que il est très rare d'avoir des petits aux pieds parce que les oiseaux ramassent raclent tout c'est quelque chose il faudrait en avoir plusieurs je pense pour avoir une reproduction facile parce qu'il se sème facilement si vous avez les graines et encore une fois quand on est dans les villes dans des rues ou dans des parcs on peut très facilement le glisser dans des haies dans des champêtres il supporte bien la concurrence des copains et la sécheresse il y a un nom accouché dehors on l'appelle le savonnier mais ça ne veut rien dire du tout ça voulait dire qu'il a été introduit parce qu'il y a des saponines dans son écorce et alors les pauvres chinois avant l'invention du savon ils s'en servaient pour faire du savon bon je veux dire chez nous on y a affugé ce nom ouais bon alors ce que je voulais dire dans les vous pourrez très bien aller dans les champêtres ah oui c'est à dire c'est un arbre qui va monter à peu près vers l'arbre en laissé de sol il fait 6-8 mètres 6-8 mètres alors oui oui et j'allais dans des c'est à dire au milieu du nuet de genre pirate comme ça tout ce que vous mettez dans les partout on peut le tailler régulièrement et donc il va repartir et refaire ses arbre florales et là il va rester à 2 mètres 3 mètres 4 mètres selon selon le bon vouloir du jardin ce que alors vous pouvez tout noter mais je vous enverrai volontiers le le slide il faut combien d'années pour qu'ils fleurissent alors ils fleurissent il faut un certain temps je dirais il faut 5-6 ans 5-6 ans oui oui ah bon les arbres il y en a qu'un que je vais vous présenter plus tard qui fleurit tôt mais la plupart des arbres fleurissent quand même entre 5 ans et 7 ans surtout des arbres qui n'ont pas fait alors on est au mois d'août au mois d'août alors là je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas du alors tous les arbres dont je vous ai parlé avant sont des arbres vous allez chercher là quelque part vous les semez et vous obtenez plus ou moins ce que je vous ai montré en photo là au mois d'août je vais vous parler d'une création horticole le ilal des arbres le la geste très bien le nom le nom la geste très bien est très politique mais compliqué le lila des arbres lui c'est un c'est une création horticole les plus grands ils font comme ici à gauche 6 à 8 mètres là vous avez un un auton la tête de la geste très bien celui-là il y a un si vous allez chercher la charcutaille chez l'hospital il est juste en face alors le c'est une création le la geste très bien le premier arrivé il s'appelle la geste très bien parce que c'est un commerçant suédois du 17ème siècle qui se balade un jour au Japon et il voit il voit un arbrisseau qui fleurit à l'été il dit tiens c'est surginal ça il l'a amené en Suède alors le suédois il amène ça en Suède Japon sub tropical tempéré Suède pas terrible pas terrible le geste très bien il était là il était sale ça ne correspondait pas à ce qu'il avait acheté au Japon donc petit à petit il a dit tiens peut-être que plus au sud à Nantes et alors plus au sud à Nantes il est arrivé chez nous en France dans le sud ouest du côté de la Dordogne et là ça a commencé à fleurir et à avoir un bel aspect le lager strénien du Japon ce qui lui plaisait c'était le chaud l'été humide et une longueur d'été assez importante petit à petit donc du Japon on a commencé à récupérer des nages strémiens du sud de l'Himalaya puis du nord de la Chine puis du centre de la Chine puis du grand nord chinois et vers la Mongolie et tout ça a été brassé généreusement par des pépiniéristes soit français soit maintenant américains le bilan des courses le bilan des courses c'est qu'on obtient un 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 végétal qui peut être très arbuste 6-8 mètres ou arbre et chaud 1 mètre dans la famille des mages strémiens à force d'hybriner tout ce joli monde on a des petits des moyens des grands on a réussi à faire qu'ils résistent plus à la sécheresse et qu'ils sortent du sud-ouest pour aller jusqu'à dans le nord voire en climat météorien un peu sec on leur a évité des problèmes de milieu et surtout et surtout on a un arbre qui fait 100 jours de floridon 100 jours le nom plagiestré en coréen et en chinois c'est l'arbre 100 jours de fleur on a gardé cette caractéristique d'avoir un végétal qui fait un été 100 jours 100 jours ça fait un peu plus de 3 mois et alors la deuxième caractéristique donc août-septembre-octobre ou septembre-octobre-novembre selon les variétés que vous allez trouver sur les catalogues des climatrices actuelles c'est une création qui est parfaitement adaptée au climat actuel et à l'avenir et alors l'autre particularité qui n'a pas qui n'a pas changé c'est que c'est une des rares plantes tempérées de climat tempérée qui attire les insectes 100 hectares c'est à dire que ce que je vous ai dit dans les fleurs il y a toujours nectar et pollen le nectar c'est la gourmandise pour obliger le pollinisateur à aller se balader dans les fleurs et à tatouiller et à mettre du pollen partout le lèche est très bien il y a très peu de familles végétales qui ont osé le faire il a des fleurs vous voyez là au milieu il y a des taches jaunes ce sont les pistilles autour on le voit il y a des piges assez fines avec rose avec un petit bouton en haut ce sont les étamines extérieures donc l'insecte qui va rentrer dans cette fleur va forcément prendre du pollen extérieur sur les tabines qui est autour et s'il s'enfonce dans la fleur il va mettre le pollen sur le pistil traditionnellement sous le pistil il y a le disque qui produit du nectar l'insecte rentre dans la fleur pour aller chercher le nectar là il n'y a pas de nectar il rentre dans la fleur parce que le lévestreilien à l'intérieur de la fleur il a un autre pollen au fond des petites étamines avec un pollen pour le dé un pollen amélioré il faut le faire c'est à dire que le lévestreilien il a le pollen de fécondation extérieur l'insecte rentre et prend le pollen de fécondation sur son corps et il rentre dans la fleur tout simplement parce qu'il va chercher un pollen plus riche plus riche en protéines et en sucre et plus digeste que le pollen de fécondation le lévestreilien il fait deux pollens un pour lui pour sa fécondation et un pour la nourriture des pollinisateurs qui vont chercher un pollen amélioré alors dans le monde de l'usétal c'est assez rare cette combinaison de deux pollens sur les fleurs j'ai partenu une autre famille tropicale qui fait ça mais c'est un peu pas une aberration parce que ça marche mais c'est un peu un peu du luxe parce que faire des protéines c'est plus énergivore pour la plante que faire du sucre donc avoir du nectar et des protéines c'est judicieux avoir des protéines en haut et sous la fleur c'est des dépenses pas somptuaires puisque ça marche mais des dépenses à l'énergie ceci dit ça marche et du coup on a 100 jours de pollen voilà c'est là que je voulais arriver donc dans votre jardin pour avoir du pollen 100 jours c'est celui-là qu'il faut mettre et alors en plus c'est très bon c'est très beau il y a les couleurs ça va du blanc au rose au magenta jusqu'à presque violet bleu et encore une fois l'éventail c'est 1 mètre 6 mètres et c'est des feuilles caduques caduques et cerises ça c'est la feuille en automne la feuille elle est verte tout le temps et en automne il se met à changer de couleur et alors l'autre beauté de l'arbre je ne l'ai pas pris en photo enfin si je l'ai en photo mais je ne vous la montre pas c'est le trompe vous voyez le trompe il est très lisse l'écorce est très très lisse c'est très l'arbre est très archi enfin le trompe c'est très architecturé c'est très joli très 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 joli donc une curiosité 100 jours de méta alors là comme je veux aller jusqu'au bout de pour votre curiosité je vous présente le châtaigné de ce gars alors celui-là il n'y en a pas beaucoup en France il y en a très très peu c'est un châtaignier qui fleurit tout le temps sur sa pousse c'est à dire qu'il va commencer à fleurir maintenant comme tous nos châtaigniers début juin et il va fleurir jusqu'au froid juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre jusqu'au froid et au froid il s'arrête donc certaines années comme l'année dernière j'en ai eu en Bretagne il avait encore des fleurs on peut appeler ça comme ça des toutes petites fleurs en décembre et ces fleurs c'est les fleurs de châtaigniers je suppose que je vous en ai mis là voilà ce sont des fleurs de châtaigniers donc des châteaux blancs au lait et vous voyez sur pour la pousse vous avez des fleurs main et des châtaignes en formation dans la petite veau et en haut pour vous rassurer la taille de la châtaigne normale en haut à droite et la taille de la châtaigne de Seguin c'est un tout petit châtaignier qui monte à 4-5 mètres qui fait des châtaignes comme un ongle vous voyez la pièce de 2 centimes elle est comestible mais alors ça explique en particulier que ce châtaigne de Seguin n'a aucune existence massive sur notre territoire ses fruits sont ridicules on n'a jamais pu non plus l'hybridé les chinois on n'a jamais pu l'hybridé avec les nôtres pour des histoires de recherche de résistance à des maladies donc en fait le châtaignier Seguin est resté un oublié jusqu'à ce que les chasseurs américains constatent que le fait qu'il fleurisse en continu lui assure une fructification long il va faire tomber ces petites châtaignes par an de bois et ces petites châtaignes tombent au fur et à mesure de leur maturité la bombe s'ouvre elle tombe et ça sert au gibier donc en fait aux Etats-Unis ils se sont rendus compte que celui-là pour la biodiversité au moins pour la chasse avait un intérêt moi qui suis la péduteure ce qui m'intéresse c'est la floraison continue d'un pollen du mois de juin jusqu'au froid petit arbre qui fournit du pollen pour son acide alors vous allez me dire pourquoi il n'est pas vendu il n'est pas vendu parce que personne ne le connait pourquoi personne ne le connait parce qu'il n'a aucune utilité sauf son pollen et le peu la chance que vous avez c'est que il n'y en a pas beaucoup en France le plus près il est à Espelette vous voyez tous tous ces Espelettes là vous avez il y a le parfum devant la mairie d'Espelette alors j'ai été le voir il est toujours en vie je ne sais pas combien de temps il va rester en vie tout seul ils ont fait à Espelette un jardin dédié au père David un missionnaire né là-bas qui a beaucoup volagué en Chine et ramené plein d'arbres et d'observations sur la nature chinoise et donc ils ont mis une petite collection d'arbres dédiés au père David il s'appelle Châtaigny de Seguin parce que le gars qui recevait les graines et qu'on voyait David c'était M. Seguin voilà il fallait bien que M. Seguin ait aussi une plaque dans le sang donc voilà Châtaigny de Seguin celui-là il est plein à Espelette le problème vous voyez là à gauche il y a deux traces de roues c'est que chaque fois qu'ils font des fêtes ou des trucs comme ça ils mettent les et alors une année il y a un forain qui va partir avec et alors cette année il a mal vécu l'hiver il y a dû y avoir du gel ou je ne sais pas quoi donc il y a une moitié de l'arbuste alors si je vous le montre en photo c'est que la seule chance que vous avez d'avoir un jour dans votre jardin c'est d'aller cliquer le jardin il y a deux il y a deux il y a deux il y a deux d'aller un jour ramasser sous l'arbre trois chocs de tête l'autre vous avez la chance aussi parce que si vous allez de l'autre côté en Espagne il y a un jardin botanique magnifique c'est le jardin botanique de Ituraral Ituraral au Pays Basque espagnol c'est pas loin de Elison d'Oc et là ils ont une collection de châtaigniers ils ont un exemplaire aussi il est vraisemblable je pense que le pépiniériste qui a fait cadeau à la mairie de celui-là était connaisseur de l'arbre du tome espagnol pour amener bon moi personnellement j'ai acheté un petit châtaignier de ce même pépiniériste qu'il avait fait à partir de celui-là et chaque année j'ai une petite centaine de graines des miens qui sont alors il y a des années ça marche d'autres années c'est un peu moins bien mais honnêtement je vous le mets là parce que je sais qu'il n'est pas en vente à part faire un effort individuel et avoir le coup de chance d'arriver avant qu'un voleur de graines ait tout piqué en général c'est pas possible parce qu'il mûrit par il en fait 10 10 10 donc on a sa chance un peu tous les jours voilà et donc c'est la seule façon et ceci dit il a il se sème facilement il pousse vite alors il a une curiosité il fleurit sur la pousse il pousse il fleurit il fleurit il fleurit à partir de 2 ans donc un arbre de cette taille qui vous fait une fleur comme ça c'est ridicule mais ça montre que c'est un champion de la floridon et alors il se recette donc l'espoir que j'ai c'est que s'il y a un camion qui se passe dessus il va repartir on le dirait ainsi c'est pas gagné mais et donc l'autre espoir que j'ai c'est que dans le cadre du syndicat national des agriculteurs on a émis un projet en demandant aux chercheurs et aux botanistes d'aller en Chine chercher des graines de ce magnifique petit châtaignier pourquoi ? parce qu'en Chine il est sur une très grande longueur du centre est de la Chine et traditionnellement les chinois utilisaient leurs petites graines dans leur alimentation et traditionnellement aussi comme tous les arbres fruitiers les nôtres et les chinois ils ont sélectionné plusieurs cultivars donc on aimerait bien en avoir le cœur net savoir s'il y a une grosse châtais disons une bille et demi et puis avoir des détails parce que dans les créations chinoises on dit qu'il arrive à faire un arbre de 7 8 mètres tous ceux que j'ai vus moi ça reste les arbustes celui de la gauche c'est le mien il fait 4 mètres celui-là il doit avoir une douzaine d'années un pH un pH c'est un sol à châtaignier oui c'est un sol c'est les sols à châtaignier donc ici vous n'avez pas de problème la littérature dit sec pas d'eau donc il résiste à la sécheresse mais il ne supporte pas l'eau stagnante les sols acides alors ceci dit je ne peux pas dire s'il va supporter des sols légèrement calcaires il n'y en a pas 10 en France et les forestiers français elles ont essayé dans certains coins des Cévennes et ils ne les ont pas suivis alors donc ils ne peuvent pas conclure parce que c'est un arbuste les graines intéressent le le petit gibier et ça reste fragile vous voyez ça fait ça comme le tronc c'est il n'y a en fourragé il n'a pas été testé un arbre fourragé ah non il n'a pas été testé un arbre fourragé il a été testé un arbre fruitier pour la chasse aux Etats-Unis les américains ont sélectionné deux cultivars pour les chasseurs en fonction de la précocité de la chute des fruits pour avoir des variétés préconces et la préconisation américaine c'était de l'utiliser en sous-bois de conifères pour le gibier enrichir il supporte être dominé c'est un arbuste qui peut être dominé et j'avoue encore une fois je reviens sur ce que je vous disais au début lui c'est pas 100 jours de pollen il est presque il commence à fleurir en juin juillet août septembre octobre novembre c'est quand même alors c'est jamais spectaculaire vous voyez là 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 dessus il y a tout le temps des insectes qui viennent chercher du pollen et puis il n'y a pas des insectes qu'il y a dans mon coin donc c'est pas très spectaculaire c'est pas c'est pas mon jeu non plus c'est plus curieux mais quand vous voyez cette étrange floraison ça laisse voilà nous sommes donc arrivés au mois d'octobre alors là en octobre c'est facile je vous suggère l'arbousier tout le monde connait l'arbousier sol acide alors l'arbousier c'est impeccable il fait d'une hectare l'écorce fond en miel relativement bon avec l'arbousier je suis pas d'accord et une liqueur encore meilleure avec l'arbouze en confiture c'est un peu fat non non c'est vrai qu'il est amer le miel de l'arbousier il est pas terrible parce que pas bon il est dégueu noir et pas bon noir et pas bon non 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 pas bon bon voilà les avis sont pas bons même le miel de l'Ocali c'est pour la mer bon alors dans la famille des arbousiers il y a il y a aussi un avantage c'est que il y a c'est une large famille méditerranéenne donc celui qu'on connait c'est plutôt la méditerranée atlantique du Maroc jusqu'à l'Irlande il y a un hybride qui est l'hybride entre le grec l'ambrake noïde et l'ambrake et le nôtre qui a donné l'ambrake noïde son avantage c'est d'être encore plus résistant à la sécheresse si jamais il y en a donc nous sommes en octobre novembre alors novembre novembre alors là il faut aller chercher dans les flores asiatiques ou américaines des champions des champions assez étonnants ce sont les familles des maoniens là je vous en mets une deux à gauche vous avez un maonien pardon asiatique ou japonais ou chinois qui a été lui aussi hybridé donc il commencera à fleurir en novembre et sa floraison peut aller jusque février et à droite en haut c'est le faux ou c'est le maonien américain ou à feuille de à feuille de ou à qui donc les deux c'est la même famille des maonien donc des floraisons jaunes très intéressantes par la chronologie novembre décembre janvier à un moment où on a pratiquement rien à offrir et surtout très bon polais et on encadre le lierre entre l'arbousier et le maonien on encadre le lierre c'est à dire qu'on rentre dans l'épure de ce que je vous ai dit trois polais trois polais il faut toujours imaginer que si on veut des insectes en pleine forme il faut des polais diversifiés à tout moment donc avec avec cela on a un objectif intéressant on complète le lierre et on est en plein hiver avec des et des comment dirais-je des floraisons très très spectaculaires alors là on y trouve tout je vous ai mis à ma gauche un frelon asiatique alors tu l'as veille donc à cette époque de l'année les maonien fournissent du pollen qui intéresse tous les insectes qui doivent passer l'hiver sans trop de casse donc ils vont tous s'empiffrer de nectar et de pollen pour faire leur lipoprotéine y compris les redoutables chasseurs émérites que sont les frelons asiatiques donc vous les trouvez là dessus vous les trouvez à cette époque de l'année ils font feu de tout bois ils mangent évidemment les abeilles mais ils mangent aussi beaucoup de polais ça c'est encore une fois on en voit dans les jardins on en voit dans les villes dans les parcs etc mais ce sont des arbustes très rustiques très très rustiques qui peuvent prendre des coups de froid de la neige et tout on peut les mettre dans les champêtres sans problème et ils ne sont pas invasifs voilà alors décembre alors décembre c'est un mois où honnêtement les insectes sont rentrés et dorment donc je vous conseille un sapin de Noël alors là un sapin de Noël le sapin d'Andalousie alors il est très peu connu il est très peu connu et pourtant il mérite alors le sapin d'Andalousie ça fait lorsque alors je reviens toujours à cette magnifique époque des glacations lorsque les glaces ont laminé tout le paysage végétal européen les sapins sont descendus ceux qui ont survécu dans certains coins ont survécu dans les montagnes c'est le cas du sapin d'Andalousie rare sapin espagnol sapin dit méditerranéen il y en a au Maroc il y en a en Grèce ce sont des sapins qui ont passé les mauvais coups climatiques planqués dans des coins souvent en altitude dans des populations très isolées les unes des autres le pin sapo c'est son nom il est en Andalousie dans les montagnes en Andalousie sachant que en bas d'Andalousie c'est chaud et très sec et qu'avec ce foutu changement climatique la chaleur la sécheresse monte le sapin de pin sapo il monte ça monte il monte ça monte et il arrive en haut donc il commence à il n'y en a plus que quelques centaines d'hectares à l'Espagne en plus les bergers espagnols faisaient brûter tout ce qu'il y avait en fait c'est une population rédictuelle en voie de disparition accélérée en Andalousie dans quelques coins de montagne il en reste je crois qu'ils ont calculé ces quelques centaines d'hectares en tout cas heureusement depuis plus d'un siècle connaissant les risques encourus par cette pièce de sapin il a été disséminé il a été disséminé et il est très bleu il est vous voyez il est bleu visuellement bleu et alors c'est le seul sapin quand vous regardez la fêche comme ça enfin la branche comme ça il est en avec couvillon et les autres sapins ils tordent vers l'eau ils mettent logiquement leur feuille vers l'eau lui il a là c'est pratiquement partout comme ça l'autre caractéristique ça c'est il est en Gascogne sèche on va dire dans le centre Gascogne du côté de l'Ecto il y en a beaucoup cumuleusement pour des histoires de part historique vous voyez il est il est beau il a un tronc souvent il se dédouble et il se couronne en haut vous voyez en haut c'est là qu'il a ses il fleurit en haut c'est ça alors le le donc vous voyez cet arbre là il dort là ils ont plus d'un siècle alors l'intérêt de ce sapin c'est dans le climat qui nous vient c'est à des rares sinon le seul avec il y a des sapins grecs et marocains qui pourraient faire le même office mais moins à mon avis moins joli c'est un sapin qui peut agrémenter facilement nos paysages parce qu'il supporte le chaud et le sec chaud et sec il n'y a pas de soucis et il est relativement quand je dis relativement il est très très spectaculaire je ne peux pas vous montrer toutes les photos alors dans le dans le centre Gers c'est assez curieux c'est au début des années 1900 il y avait un pupiniériste assez très méconnu naturellement évidemment très impactant au plan local qui avait récupéré des graines de ce pain d'Espagne qui les avait mis en vente dans sa pupinière alors du coup toutes les fermes un peu huppées de Gascogne mettaient ça à l'entrée c'était le le marqueur d'une certaine réussite on va dire et donc dans le milieu rural Champêtre c'est celui qui résiste dans le centre Gers il y a lui ou lui il n'y a aucun sapin qui peut tenir on est à 500 600 000 mètres d'eau chaque année donc voilà où l'année est arrivée donc celui-là je vous le conseille en le plantant maintenant dans un siècle vous aurez ça et alors dernier point à quoi ça sert un conifère pour la biodiversité bon les oiseaux peuvent s'y planquer et c'est déjà pas vrai ils font des résines et tous les arbres à résine à un moment ou à un autre sont ponctionnés par les insectes qui vont chercher dans les résines soit des matériaux de la colle soit et alors ça c'est vrai pour les les résines sont des composants biochimiques que les arbres font pour se protéger et protéger en l'occurrence leurs grèves qui sont dans les donc c'est antifongiques antiseptiques et répulsifs à la fois donc les insectes pacouillons utilisent en fait ça pour les mêmes raisons antifongiques anti antiseptiques les abeilles et c'est très clair balisonent les ruches à l'intérieur avec de la résine pour utiliser les propriétés antiseptiques et assainir leurs ruches mais c'est pas les seuls beaucoup d'insectes y compris des fourmis vont récupérer des résines pour cette fonction là c'est un peu anecdotique pour le pince à peau mais je vous le dis quand même alors on arrive en janvier puisque je suis parti en février alors en janvier vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire en janvier alors là ça c'est un truc que je vous conseille c'est très spectaculaire si vous voulez pâter vos voisins et toute la rue c'est simple là à gauche on est en décembre à Noé en Bretagne chez moi c'est le prunier l'abricotier du Japon c'est dans la famille des prunus c'est le plus précoce c'est le moins qu'on puisse se dire il fleurit avant l'amandier chez nous l'arbre le plus précoce c'est l'amandier lui c'est la même famille prunus sauf que là on est en décembre décembre, janvier c'est une floraison lente progressive il n'y a pas de feuilles il y a ces petites fleurs blanches ou rouges il y a une variété rouge et alors voilà ça c'est son fruit son fruit on l'appelle l'abricot en fait dans l'histoire des plantes cultivées l'abricotier et le pêcher ont vraisemblablement comme ancêtre ce prunier il a le look de c'est un petit abricot vous voyez là la forme le noyau je ne vais pas prendre en photo mais le noyau ça ressemble au noyau de la pêche avec des points avec des le noyau de l'abricot et l'hélice là c'est des petits points donc il est entre l'abricot on l'appelle l'abricotier du Japon mais en fait le noyau ça ressemble plus à une pêche et elle mange même en confiture alors en pickles c'est à dire vous le mettez dans le vinaigre ça passe dans le vinaigre ça passe mais en confiture elle mange en plus vous pouvez jouer au tennis avec il rebondit mal mais c'est vraiment un fruit c'est vraiment un fruit non domestiqué entre guillemets on va dire ça comme ça les sélections sont venues après à partir de à la fois naturellement et par sélection donc en fait en fait il a un avantage pour moi il a un avantage esthétique et puis bon c'est toujours étonnant de voir des abeilles à Noël se balader sur des fleurs comme ça c'est vraiment très étonnant et comme il est d'un pays continental on va dire les coups de froid ça le ça le concerne pas la seule chose que je peux dire c'est que j'ai chaque année des fruits pas beaucoup parce que les premiers fruits se forment avant l'arrivée des gelées et là les gelées qu'on a toujours un peu tardives ratiboise est l'essentiel des jeunes fruits donc chaque année je dois avoir 10 abricots pas de quoi faire de confiture même si il était bon voilà ça c'est alors donc qu'est-ce que vous allez retenir de cette banane elle est un peu bizarre et bien alors je l'ai écrit là mais je vous le dis ce qu'il faut retenir c'est que entre la flore tempérée que nous avons qui avance de plus en plus ces floraisons nous devons compléter pour compléter il faut faire appel à des espèces pampérées asiatiques pour l'essentiel qui fleurissent tardivement et en décalé ou à des créations horticoles je vous avais présenté je vous agis très bien les horticulteurs ont créé aussi un bugleia qui fleurit tout l'été c'est le bugleia de veillère j'en parle souvent aux horticulteurs on a la possibilité entre ceux qui existent ailleurs qu'on a déjà apporté dans les arborettones même si encore une fois comme le châtais ne se vient ils sont là mais personne n'a rien fait on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des floraisons pratiquement tous les mois de l'année plus le climat va accélérer son réchauffement et surtout nous prendre un contre-pied avec des gels tardifs des coups de froid des coups de machin des trucs plus il faut qu'on joue sur la diversité y compris des espèces que l'on implante en milieu même dans l'air même dans nos campagnes même dans mon coin pour les donc il faut absolument adapter la palette avec ceux dont je vous ai parlé d'autres qui existent mais pour avoir des fleurs toute la vie le climat que nous allons avoir est un climat qui ne correspond absolument pas à celui qui a présidé à l'installation de notre flore donc la flore je vous le répète elle fleurit tôt pour fructifier tôt le climat qui nous arrive est un climat où il va y avoir des hivers doux mais de temps en temps un hiver grand coup de froid donc on ne va pas méditerranéiser la France on ne va pas avoir des oliviers jusqu'à Paris parce que de temps en temps il y aura un grand coup de froid quand même mais on va avoir tout le temps plus chaud compacté les floraisons de la flore traditionnelle et donc la seule façon de garder une biodiversité très diverse c'est d'étaler les floraisons pour avoir du pollen tout de même si vous n'avez pas compris mon message je ne reviens plus alors il y a un joker je termine toujours par un joker si vous n'avez pas la place de mettre les douze arbres dont j'ai parlé mettez du lierre voilà alors le lierre c'est simple tout le monde sait ce que c'est que le lierre c'est le truc qui pousse dans les arbres ça fait des fleurs un peu bizarres et parfois on arrive même à faire des tonnelles alors ça c'est un gars il a fait ça devant chez lui chapeau bon il a dû prendre un demi-siècle pour faire ça avec le lierre et alors le lierre c'est quoi le lierre c'est dans notre flore parce que je vous ai maratiné en disant tout le monde fleurit de plus en plus dans notre flore il y a un végétal qui fleurit très tard qui a résisté aux glaciation c'est le lierre alors lui c'est une relique du temps d'avant du tertiaire on ne sait pas où il a survécu pendant les glaciation mais il a survécu et lui il est adapté à une floraison très tardive parce qu'en plus quand il fleurit fin octobre fin septembre jusqu'à novembre parfois même jusqu'en décembre quand il fait beau il fleurit et parce qu'il fait en moins d'un mois ses premiers fruits entre la fleur et le fruit moins d'un mois c'est un champion de la vitesse donc il fait ses fruits avant les grands froids au moins les premiers donc il assure le cul on ne sait pas où et il est partout tout simplement parce que les fruits sont appréciés par pratiquement tous les oiseaux qui envoient partout alors le lierre c'est un végétal qui est parfaitement adapté à ramper pendant des siècles quand il est par terre vous l'avez ici par terre quand il est par terre il a une feuille il a une feuille comme ça voilà vers en haut une feuille plus ou moins découpée trois à cinq lobes et lorsqu'il va se mettre à fleurir en quantité il simplifie sa feuille vous voyez elle devient simple et une seule une seule forme voire lancée au long donc on vous voyez un peu de ça donc il passe d'un résultat de remport à feuille découpée on va dire à une feuille simple ça c'est la première transformation qu'il fait lorsqu'il monte vous voyez le lierre par terre prend un support monte alors là il y a deux écoles il y en a qui disent que c'est mal tenu il y en a qui disent putain il y a une arrêt il a réussi un truc alors je vais y revenir après parce que c'est intéressant votre rapport alors donc il monte et alors il est programmé pour monter et quand il ne peut plus monter quelle que soit la hauteur de son support si c'est comme ça comme moi ou un grand arbre quelle que soit la hauteur de son support arrive en haut commence à ramer vous voyez là c'est fini il sait qu'il est arrivé en haut il fleurit il rentre il monte arrive en haut du support il se cherche et il trouve sa voix en fleurissant en fleurissant il fait deux choses il change la feuille ça c'est le côté un peu un peu spectaculaire mais curieusement il dédouble ses chromosomes c'est à dire que il a 24 chromosomes en bas et en haut 48 alors là pourquoi c'est comme ça donc il change de nature le lierre lorsqu'il fleurit change de feuille et change de nature il double ses chromosomes et la partie d'en haut ne rampera plus il a décidé de rester lierre fleur à fleur je reviendrai sur ça donc quand il est en haut il fleurit vous avez le fleur en haut alors la fleur du lierre c'est très curieux c'est une grappe érigée une grappe de sphère les fleurs sont groupées sur une petite tige en sphère alors c'est très astucieux comme construction parce que si vous avez des fleurs sur plusieurs tiges la carotte c'est des fleurs vous êtes obligé de construire une architecture enfin une structure lourde là le lierre il hop et puis ça part en tous les sens en sphère et alors ça c'est un avantage de physique on va dire de économie de matériel et alors l'autre avantage c'est pour les avelles ou les autres insectes vous les voyez faire le pas trop de fatigue on fait le tour et on ramasse on ramasse et alors dernier point pour les insectes c'est le pollen le plus riche en protéines de tous les pollens usuels de notre flot 26% de protéines plus de la moitié sont des acides aminés essentiels donc en clair ce que j'ai écrit ici avant si vous voulez passer l'hiver tranquille quand vous êtes un insecte il faut aller sur le lierre faire le plein donc bilan bilan des courses quand vous avez un mur de lierre comme ça ça c'est je ferme le jour il fallait ça c'est à Montbourguer le mur là c'était un bruit mais alors il y avait alors là dedans il y avait tout le monde il y avait les abeilles les mouches les frôlons asiatiques tout le monde bouffait au ratelier c'était la paix des bras tout le monde ramassait tout ce qu'il pouvait c'est incroyable et donc alors ma conclusion ah oui le lierre c'est un poste d'une université anglaise qui le distribue gracieusement donc il n'y a pas de je peux donc vous le montrer qui explique au public anglais que le lierre ça nourrit tout ça sur le lierre vous avez pratiquement toutes les familles d'insectes qui volent à cette époque de l'année papillons de nuit papillons de jour insectes mouches donc le lierre c'est la dernière station service avant l'autoroute ou avant le désert alors ce que voilà ce que je voulais vous dire aussi quand vous prenez quand le lierre est en haut il a décidé de fleurir et il ne rampera plus ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire donc si vous repérez un lierre qui a fleurit clac bouture ça c'est une bouture de lierre vous voyez il se comporte comme un arbuste il s'est fait une structure comme un arbuste et il fleurit donc on peut se faire des boules de lierre qui fleurissent dans son jardin ça c'est si on a réussi la bouture de la tête de lierre qui a fleurit c'est faisable et alors l'autre chose que je fais moi c'est beaucoup plus facile vous collez du lierre au bas de votre girondine et vous avez une collection de lierre en rien du tout donc si je dis ça c'est parce que si vous ça c'est le joker c'est si vous voulez vraiment aider la biodiversité même avec très peu de terrain que ce soit autour d'un ruché pour un agriculteur ou de n'importe qui c'est absolument le lierre on ne se rend pas compte si on éliminait le lierre de notre de notre territoire ça serait je pense la plus grosse catastrophe pour les insectes ce que je vous ai dit 26% de protéines dans le problème tout le monde y va s'il y a une raison les pays où il y a où on élimine systématiquement le lierre on se tire une balle dans le pied ça c'est très clair alors quand on peut dire le lierre c'est moche ça écroule les arbres ça écroule les murs bon peu importe mais ce qui est faux bien entendu mais ce que je dis moi c'est que s'il n'y a pas de lierre tranquille la population d'insectes dont des oiseaux dont des arbres va baisser drastiquement dans le paysage voilà j'ai terminé je vous ai mis en bas le mail si vous voulez je vous enverrai volontiers en retour quand on parle de théâtre il faut un décor ça c'est un peintre de condom qui a fait ça vous vous habitez en montagne c'est ça ? j'ai pas compris oui moi j'habitais je suis des épisodes aléatoires on parle du gel et de canicule mais c'est surtout des épisodes de manque d'eau pendant plus d'un mois des pluviométries moins réparties en plus et la végétation lorsqu'il ne pleut pas pendant un mois c'est pas restrictif mais ça veut dire que ça impose à la végétation soit d'être moins dense sur des unités de surface plus grandes pour avoir plus d'eau par individu on va dire ça comme ça ou d'être sur des sols riches et un mois c'est vite vu avec des sols mais donc on est en pénurie et en stress et pénurie stress ça veut dire pour des floraisons moins de nectar moins de problèmes bien entendu mais moins de nectar et surtout des floraisons raccourcies l'année 2021 pour l'essentiel du territoire français ça a été un jeu un peu difficile parce que le printemps a été gélif et l'été a été foireux sinon pourri les apiculteurs français globalement ils ont fait même pas le tiers de la récolte usuelle tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de fleurs pas de fleurs pas de nectar pas de miel c'est ça cette année quand il y avait des fleurs il y avait un temps pourri quand il y avait des fleurs l'acacia a fleuri mais on n'a pas fait de miel l'acacia on n'a rien pris voilà donc bilan des courses des fleurs mais où les aveilles ne sortent pas ou etc donc la récolte la production de miel elle est liée aux fleurs mais ce qu'on sait moins parce qu'on ne quantifie pas visuellement c'est que s'il y a moins de fleurs on voit bien mais pourquoi on a perdu 30% des insectes ou de la biodiversité en Europe en France et en Europe ça fait du perso oui et parce qu'il y a aussi le réchauffement climatique alors j'ai passé vite sur ça au début parce que ça devient un peu compliqué mais avec le réchauffement climatique les fleurs ont avancé elles se sont raccourcies et elles se chevauchent ce qui fait que il y avait comment une chronologie plus je vais dire plus optimale plus séquencée alors les chercheurs parlent de phénologie ils disent bon mais si les floraisons deviennent un peu comme ça chaotiques la phénologie chaotique qu'est-ce qui se passe pour les insectes tout simplement il se passe c'est que les populations d'insectes se calibrent sur la ressource à un moment donné il y en a beaucoup puis après rien c'est pas le beaucoup qui calibre la population c'est le voilà donc la séquence florale devient importante et alors les chercheurs allemands qui ont fait une des études les plus les plus spectaculaires disent finalement si on veut être en phase avec un idéal floral il faudrait que dans le nord de l'Allemagne on plante des espèces du sud en complément de celle qu'on a parce que celle du sud ont appris à fleurir plus tard dans un contexte plus chaud donc la phénologie pour les allemands c'est de dire on va aller à Munich chercher des des graines je sais pas pourquoi de l'épine de machin truc pour le nord de l'Allemagne faisons la même chose chez nous allons à Perpignan l'inverse de la glaciation l'inverse de la glaciation je ne peux plus vous en donner d'autres le sofora le tetradium les apiculteurs qui connaissent mon livre ils savent que il y a quantité d'arbres asiatiques à floraison estival tardive voire très tardive comme le châtaignier dont j'ai parlé qui viennent ici compléter la chronologie florale le type qui a l'endroit des plantes munifères la critique c'est si on met ces espèces là maintenant ici ça va être en concurrence avec notre propre flore et ce que je viens de comprendre c'est que cette flore là a existé chez nous bien avant et que donc la concurrence se fera alors oui oui c'est un sujet qui a qui a qui a toujours eu tendance à crisper parce que je crois le débat au départ c'était un débat mais la flore que l'on a c'est parce qu'elle est adaptée c'est vrai que si elle est là c'est qu'elle est adaptée mais si elle est là c'est pas parce que c'est la plus adaptée si elle est là c'est parce que c'est voilà et ce que j'ai dit au départ c'est que le théâtre c'est toute la flore que nous avons elle n'est pas arrivée par l'opération du Saint-Esprit elle est arrivée après les glaciations de façon partiellement naturelle partiellement naturelle mais largement par l'intervention humaine tout ce que j'ai dit au début tous les arbres qui nous entourent ils sont pas là parce qu'il y a un écureuil qui a porté la graine y compris les haies des coins les plus paumées du Béarn ou de la Gascogne elles ont à un moment ou à un autre été ou plantées ou sélectionnées par l'arrière-arrière-grand-père un machin qui disait celui-là il m'intéresse je le laisse celui-là il m'intéresse donc on a fait de la sélection de l'importation de tout temps et alors l'idée que si la flore est là c'est qu'elle est adaptée c'est vrai mais si elle est là c'est parce qu'on y a mise et qu'on a mis que ce qu'on avait sous le coude petit à petit c'est une longue histoire mais c'est très il faut le raconter on le raconte l'exemple c'est les Romains les Romains ils ont amené la ville mais en même temps qu'ils ont amené la ville comme ils avaient ils ont amené les cerisiers les pêchers les abricotiers etc donc ils ont amené avec eux les pommes les pommes ils ont amené avec eux tous les fruitiers que l'on cultive ce sont ce sont des notre flore cultivée est pratiquement toute importée elle n'est pas naturelle même pas les châtaignes même pas les châtaignes donc ce que je veux dire c'est que si un animal est repassé le cartus on revient et qu'est-ce que c'est ça il y a un autre on a travaillé c'est exactement ça il y a un assez de vie donc il y a un trop le cartus par terre donc en fait ce qui nous arrive avec la biodiversité et le changement climatique c'est que si on ne fait rien on va se ramasser une d'ailleurs ça a commencé sans trop le dire on va se ramasser une rupture terrible dans la végétation beaucoup d'arbres et d'arbres se sont mal à l'aise alors ça a commencé chez nous en Méditerranée les forestiers disent que 15% à peu près du sous-bois méditerranéen a été laminé par le changement climatique ou ils sont partis vers le haut nord ou ils sont non les châtaignes elles sont bien sûr les châtaignes les châtaignes aussi ils s'auto-utilisent pour éviter la moutre en ce masque ce qui peut recréer la sélection de pavre et les châtaignes aussi par un point entier de ces châtaignes pour tomber les châtaignes sur ça il y a ça et la vie qui va avec c'est-à-dire la vie universitaire les châtaignes donc en fait tout 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 je 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 vous avez vous avez su le le paysage le plus impacté actuellement c'est le pays littéralien français c'est vrai que parler en béarme de la la crise à venir c'est moins c'est moins grave y compris dans l'ordre de la boitaine il y a des coins de France où on voit bien que pour les raisons de l'océan des pyrénées de machin des trucs les changements le changement climatique ne va pas être aussi impactant du côté de Perpignan ou de Marroé ou de Condon ou du centre de la Gascogne mais il sera impactant quand même parce que ce qui va forcément arriver c'est encore une fois d'avancer les horizons et des trous par la raquette de plus en plus si on veut trouver les différentes espèces que j'ai présentées des recommandations de pépinières dans le coin dans le coin assez large j'imagine alors le problème des pépiniéristes il y a quelques spécialistes il y a quelques spécialistes il y a il y a celui-là il y en a un aussi il n'est pas loin d'ici il est dans le Véro-Lauron c'est Florama il s'appelle mais encore une fois c'est des gens que vous allez toucher sur internet ils ont ils ont parfois une offre de quelques-uns mais de quelques-uns c'est-à-dire il faut réserver en une année vous n'allez peut-être pas trouver là j'ai mis 10 enfin 12 au hasard mais dans mon livre sur les plantes pélifères implantées j'en ai mis plus que ça mais c'est vrai qu'il n'y a aucune pépinière en France qui va avoir les cules rothéria les soforas les tetradiums ou alors il va y avoir deux-trois exemplaires tout ce que vous avez cité sortent de châtanier des soviens ça existe dans ce pays comment il s'appelle c'est ça c'est à Bergerat c'est à Bergerat non c'est à côté de la laine pas de la laine on a du mal à lui commander on a commandé pour le rocher et pour le rocher et pour le rocher on lui dit non non on l'a commandé au livre de l'association mais l'année d'après il nous a fait attendre un an parce que quelqu'un lui avait commandé 10 000 plans c'est ça c'est un SMEV extraordinaire je l'ai fait repérer parce qu'on ne voyait qu'ils se découvraient de zéro sur le mail mais c'était ça et que pour nous il y avait je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a l'autre difficulté c'est non non là c'est alors voilà la racine a vu bien enveloppé bien préparé parce que justement mais très bien c'est ça les savonniers les savonniers par exemple c'est un ouais mais c'est le spectaculaire vous m'adressez sur le parce que la confession française on va en première sur position ils sont sur les tout petits c'est pas cher un semis d'un an et puis vous balancez ça ou sur les très grands pour les villes et alors là c'est changer la voiture et quand vous voulez mettre 10 ans autour de l'enriger ça va vous coûter de fortes et l'idéal de la plante comme ça celle que vous allez mettre là où vous n'allez pas tout à l'avoir à vous en occuper parce que si vous parlez comme ça c'est c'est du jardinage si vous commencez à faire un berger avec des tout petits ça va vous prendre du temps et donc cette plante là c'est c'est de la commande de la réservation ou alors vous faites il y a des syndicats qui collent qui font des pépinières pour leur membre mais alors c'est du boulot c'est du boulot il faut avoir quelqu'un qui voilà c'est ça oui c'est du boulot donc voilà c'est un peu la difficulté il y a plusieurs difficultés il y a la diversité les pépinières français qui sont engagés dans des grands programmes de plantation actuellement parce que il y a même un ministre qui va être nommé pour planter des arbres bientôt et ils vont les faire planter c'est une question de moyens et alors donc la pépinière française elle a tendance à être de plus en plus spécialisée dans des trucs soit c'est pour les jardineries soit c'est pour ce dont on a un peu parlé avant sur le végétal local parce que il y a plein de régions de France qui sont départements etc qui subventionnaient avec des listes écrites dans le marbre il n'y a pas une certaine réticence à importer si il y a toutes les réticences que vous voulez parce que tous les arbres dont j'ai parlé ils ne sont pas dans les subventionnés voilà c'est ça aussi moi ce qui m'interpreuve parce que moi je viens de 4 minutes j'étais dans les autres astres et moi j'ai vu j'ai vu des déficits en plus de 20 ans jusqu'en 2018 j'ai arrivé c'était impressionnant et les chaînes sont tombées et il n'y a pas les épisodes d'automne qui ont disparu sur 15 jours 3 semaines ça pouvait ça pouvait comme ça ça c'est en 3-4 jours de catastrophe ça a vu comme ça avec des épisodes qui ont disparu dans 20 ans c'est plus les deux secondes et après ils avaient planté énormément de paliers partout alors ici il n'y a pas des traficats plus là il n'y en a plus un seul un accueil c'est pas plus long qu'à commencer quand on finit d'acheter tout ce qui est à Ross pour être très liquide ça va être très liquide ils vont bientôt cet accueil au chinois mais il n'y a plus des paliers de condition donc ils sont complètement grandis ça c'est une importation par exemple ce que vous dites c'est par rapport aussi vous parlie du noistier ce qui m'interpelle à chaque fois c'est qu'on savait un pays sec qu'est-ce que ça fait sur le milieu par rapport aux autres c'est un pays par rapport à ça lui il a sa captation de l'eau différente des autres excusez-moi et juste avant ta réponse je vous propose de continuer autour de le verre et M. Daricou à voir aussi il n'a pas à voir aussi je vous remercie beaucoup il n'y a pas de la paix merci vous vous pouvez passer merci Merci.